bonjour à tous ça on a rêvé un vendredi soir à 100 mètres du poteau on avait les trois les deux favoris avec mon numéro à 34 contre on était tranquille et puis patatral des deux favoris se mélange des pinceaux et des distancés ben finalement on a eu un black friday comme on en a l'habitude donc n'oubliez pas le vendredi d'aller voir ailleurs que de jouer sur les quintets bon la leçon faudra s'en souvenir vendredi prochain bon ce samedi on va sur un autre casse tête chinois par contre c'est un c'est des choses que j'aime bien j'adore les poulains et les poulishes de trois ans parce que ce sont généralement des chevaux de qualité et notamment pour les poulishes ce sont des des chevaux qui vont certainement aller voir dans les semaines et les mois qui arrivent à un niveau supérieur donc on a de deux bons chevaux et si le 14 ne gagne pas ce quintet on va être fou furieux c'est le nom du 14 le nom rigolo il m'a bien plu la dernière fois il gagne la course référence et puis selon les capors finalement il est gentil avec lui donc il va regagner normalement avec maxime guillon il est en bas de tableau bien ce 14 fou furieux me plaît bien et puis mon jeu de la finale le 14 appelle un autre cheval ou non rigolo dans ce sioux le 4 et bien elle peut scalper tous ses adversaires parce que dans ce sioux vous à mon sens un lot supérieur au quintet c'est une élève de pascal barry un entraîneur que j'admire beaucoup et lui contrairement à d'autres ne perd pas son temps avec de mauvais chevaux ça veut dire que dans ce sioux à son estime et alexis pouchin est aux commandes maintenant c'est une course en ligne droite courte distance et il est évident que on aura une course le tri c'est pour ça que je déteste les quintets en ligne droite parce qu'à chaque fois on se fait avoir il ya un quintet qui se dispute en ligne droite avec un peloton de la corde un peloton de l'extérieur des fois un peloton du milieu et souvent il ya un peloton qui va plus vite que l'autre et le peloton qui va plus vite que l'autre c'est lui qui va faire l'arrivée du quintet comment vous pouvez savoir avant le départ quel peloton celui de la corde ou de l'extérieur voir celui du milieu qui va galopper plus vite que les autres bon voilà donc sur la pointe des sabots 14 4 ensuite j'aime bien le 5 mac tenet c'est un cheval que j'aime beaucoup je pense qu'il va se révéler dans les quintets tout comme le 11 zeo lacis alors lui c'est le plus mignon de tous deuxième deuxième premier en trois courses que demande le peuple il déchant à chaque sortie l'argent de ses preneurs je pense qu'il va courir superbement bien ce 11 je l'aime bien après le 7 la mandala fait partie de l'entraînement de mademoiselle aide elle l'estime ce numéro 7 et j'estime aussi que ce 7 on la verra à l'automne ou au pire au printemps prochain dans de bien meilleurs lots le nord prétibéry répond à ma définition du cheval qui galopent plus vite que le handicap heures elle gagne une fois pénalité elle gagne deux fois pénalité le gagne trois fois pénalité et elle peut gagner quatre fois parce que le le handicap heures n'arrive pas à courir aussi vite qu'elle est à 56 kg son poids actuel n'a rien de prohibitif un mb du côté du peloton de la corde avec son numéro 3 monsieur quinte stéphane pas qui est aux commandes et bien les fans de pas qui peuvent jouer ce cheval gagnant parce qu'elle peut faire la passe de quatre succès au détriment du handicapant qui va tirer la langue ainsi si elle gagne quatre fois de suite bon son offre je la sens bien et puis en bas de tableau il va y avoir des surprises ne pensez pas que ça va être une arrivée comme vendredi de favoris aller chercher les toccards mettez du x sur vos tickets pour aspirer le toccard qu'on peut pas mettre de façon intelligente sur sur un ticket parce que la logique nous échappe en en cette fin juillet en ce début août donc laisser la porte ouverte au toccard et moi j'aime bien le 16 spécial il est spécial ce cheval je l'aime bien il va être à côté du favori d'ansu au départ s'il calque sa cour sur poussin et bien je pense qu'il va finir dans la même foulée que le cheval dans ce sioux et à ce petit jeu le 16 peut compléter la bonne arrivée du quintet et puis pour reparler du handicap peur je trouve qu'il a été très gentil avec une gagnante d'ores et déjà de quintet ils ne sont pas légion dans ce lot elle elle a gagné son tiercé le 8 cost love k et bien j'estime qu'un gagnant de quintet ici dans ce lot de gros quintet à de ville ne devrait pas être à 56 kg le cheval devrait être à 58 59 donc elle est en deçà du d'une valeur de de poulish ou de poulain ayant déjà gagné un quintet au printemps donc avec la clémence du handicap peur elle peut gommer sa récente déception ce numéro 8 je la mets parce que j'aime bien théo bachelot qui peut l'amener à l'arrivée son poids n'a rien de prohibitif il est même gentil son poids allez on le reprend soyez très très prudent avec ses quintet en ligne droite